Allô, toi, comment ça va? Ça va bien, ouais. Un petit moment tranquille que je prends après-midi. Il faudrait qu'il y ait une grosse tempête de neige. Vendredi, 16h55, 5h moins 5. Quelle est que ça? Je repensais à des affaires, tu sais. Notamment au spectacle Notre-Dame de Paris que j'ai vu en 2000 au Théâtre Saint-Denis. C'était extraordinaire Notre-Dame de Paris. Un opéra populaire basé sur l'ouvrage de Victor Hugo. Mis en chanson-musique par Luc Plamondon au niveau des paroles. Luc Plamondon, le québécois. Et Richard Cochente, le compositeur, auteur-compositeur, musicien-pianiste. Originaire probablement d'Italie, mais vivant en France. Au début, on l'appelait Richard Cochente. Puis là, à un moment donné, ça me semble-t-il que ça conjoncte de là qu'on l'appelle Cochente. Je ne dirais pas de quoi ça me fait passer. Toujours est-il que ce fut un spectacle extraordinaire. Puis il y a un paquet de belles chansons. Il y en a une en particulier qui est chantée par le personnage Quasimodo, qui est le sonore de cloche. Justement, la chanson qui l'interprète notamment. C'est les cloches que je sonne sont mes amours, sont mes amantes. Et dans cette chanson-là, il énumère toutes les fêtes du calendrier catholique-chrétien. Puis toutes ces fêtes-là ont des carillons différents, complémentaires. C'est pour signifier... L'épiphanie, ce n'est pas le carême, façon de parler. Là, je m'étais dit, mes garçons étaient jeunes en 2000. Moi, mes garçons, il y avait 6 ans et 4 ans. Je me suis dit, il me semble que ce serait le fun d'aller visiter toutes les églises. Toutes, toutes les églises. Mais surtout, les clochers. Pour que mes gars allument sur l'architecture, sur la mécanique, les mécanismes différents d'une église à l'autre, dépendamment de l'âge et de la compagnie qui avait fabriqué les balanciers, etc., ou l'alimentation électrique ou mécanique, etc. Ce n'est pas la casse-là. Des fois, on a des idées, mais on ne le fait pas. Dans la même période, je voyais effectivement l'achalandage des églises qui avait chuté depuis déjà des décennies. Puis là, je me disais, ce serait le fun de ramener le monde, mais pas nécessairement de la même façon que d'habitude. Moi, je voulais monter un show hommage à John Littleton. Parce que j'aimais ses tunes. Ou encore... C'est des belles tunes, quand même. Même si ce n'est pas hip-hop, même si ce n'est pas heavy metal. On s'en fout. L'important, c'est qu'il y a une belle énergie qui se dégage de ça. J'ai repensé à une chanson que, souvent, les mariés, les futurs mariés, m'a demandé de chanter à leur mariage à l'église. Je pense que c'est basé sur un épître de Saint-Paul. Saint-Paul, qui est un des apôtres tardifs. En fut-il un vraiment? Je ne sais pas. Son vrai nom était-il Saül, S-A-U-L? Était-il un centurion romain qui avait été débarqué de son cheval par une illumination soudaine? Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Regarde, c'est des détails. L'important, c'est le message de la chanson. Je ne sais pas si John Nettleton l'a chanté, mais elle aurait fait partie du spectacle, ça l'a. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau parler toutes les langues, J'aurais beau connaître l'avenir, J'aurais beau chanter la joie du monde, J'aurais beau me donner tout donner, Si je n'ai pas l'amour, Si je n'ai pas l'amour, Je ne suis rien. J'aurais beau transporter les montagnes, J'aurais beau livrer mon corps aux flammes, J'aurais beau chanter la foi du monde, J'aurais beau me donner tout donner, Mais si je n'ai pas l'amour, 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 L'amour ne jalouse pas, l'amour ne s'irrite pas, l'amour espérance, l'amour endurance, l'amour aime la vérité. L'amour ne passera jamais, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Bye bye.